premier jour de la semaine premier numéro de votre émission tribune presse mesdames et messieurs tous les plaît tous les plaisirs est pour nous de vous les présenter on va revenir autour de la célébration de la fin de l'alternance dimanche 26 janvier au niveau du stade des martyrs un événement tous les présidents de la république devait s'adresser au quinoa ou au congolet d'une manière générale mais malheureusement l'événement a été reporté à la dernière minute jusque là les raisons de ces rapports on n'en sait rien les gestionnaires du stade parle des questions ou des conditions sécuritaires mais la présidence en tout cas jusque là n'a pas encore donné sa version des faits on se pose la question de savoir qui était l'organisateur de cet événement est ce que c'était les partis politiques udps est ce que c'était la présidence elle-même on n'en sait rien on va tenter d'y répondre au cours de cette émission avec nos invités puis on va aussi revenir sur l'interpellation des chadarie manuel ramazani secrétaire permanente du pprd au niveau de l'aéroport international d'enjeudi chadarie qui a tenté de voyager avec un passeport diplomatique alors qu'il a qu'il est alors qu'actuellement il n'a aucune fonction officielle on se pose la question de savoir où il a pris ses passeports diplomatiques jusque là on n'en sait rien puis on va chuter avec la matinée politique du secrétaire général de l'udps augustin kabouya qui s'est adressé aux militants de l'udps beaucoup de déclarations beaucoup de gens pointés du doigt on en parle également au cours de cette émission avec nos invités qui sont deux sur ces plateaux d'abord jenny kaninda l'ami du changement comment allez-vous très bien merci beaucoup de l'invitation merci à tous ceux qui nous suivent sur congobest tv nous croyons que l'an 2 de fachis sera vraiment un véritable changement pour tous les congolais pour le cong le public vous a vraiment réclamé vous êtes beaucoup aimé non mais c'est avec raison parce que en ce moment tout le monde veut le changement ça signifie que lorsqu'on parle du changement les gens ne peuvent qu'aimer et surtout qu'il est l'ami du changement je suis l'ami du changement c'est ceux qui restent dans le statu quo qui auront un problème avec la nation demain qui aura un problème avec le congolais demain donc aujourd'hui il faut désirer le changement et nous devons travailler pour le changement ça c'est l'impératif pour tous les congolais très bien alors aujourd'hui vous rencontrez sur ces plateaux l'oeil de l'aigle prédicataire nationale les procureurs pour les peuples les zibamayel c'est lui qui a dit les choses qui se sont concrétisées comment allez-vous plus qu'avant les rappels nationales tout à fait oui merci beaucoup mon peuple doit retenir qu'à ces jours il reste 1442 jours pour la fin de ce mandat nous en sommes à 268 jours au delà de son jour du chef de l'état et 132 jours pour mike moukébaï nous disons 1442 pour la fin du mandat lorsqu'on parle du mandat je n'aimerais pas être incompris dans l'opinion je vois le mandat du président de la république le mandat du parlement des assemblées provinciales et des gouverneurs des provinces quant au gouvernement c'est les moments je n'aimerais plus encore qu'on revivre ce qu'on a vécu en 2016 ou à la date prévue pour atteindre des élections conduisent à mon peuple qu'on n'a pas réuni les fonds nécessaires et de deux que les gouvernants sachent qu'ils sont tentés de faire un mandat et non une carrière quant au gouverner je n'aimerais plus encore qu'on fasse encore tuer mon peuple sur base de mensonges du genre on a volé ma victoire la vérité des urnes impériaux c'est le moment cherché les moyens pour aligner les témoins dans tous les bureaux de vote et surtout qu'on n'achète plus encore les smartphones je me pose la question à quoi a servi le 40 000 smartphones qui ont été achetés en 2019 à contrario nous avions 65 mille bureaux de vote qui dit 65 mille euros de vote pour un candidat sérieux un parti politique responsable on aurait aligné 65 mille témoins à raison des 20 dollars on aurait dépensé un million trois cents pour eux j'ai bien ça on a compris 600 voilà alors on va parler à l'actualité jenny canina je suis à vous comme vous le savez l'an de l'alternance il était prévu un événement au stade des martyres hier dimanche 26 janvier mais malheureusement l'événement a été reporté est-ce que vous comme journaliste comme enquêteur est-ce que vous avez appris que les raisons du rapport de cet événement merci beaucoup pour la question et moi j'étais un peu embarrassé par rapport à cette organisation nous avons échangé plusieurs fois j'ai assisté à deux réunions avec l'honorable zachary babasui je n'ai pas assisté à la réunion je suis venu je l'ai trouvé en réunion parce que j'ai été invité à échanger avec lui sur quelques questions pour participer à cette manifestation donc c'était une organisation des quinoa dont vous avez les députés nationales zachary babasui avec pachopanda vous avez les associations des soutiens à félix s'entendent c'est ce qui dit les toutes les associations là qui soutiennent le président de la république et aussi on a invité tous les quinoa à pouvoir échanger avec le président de la république une démarche républicaine que moi j'ai loué à sa juste valeur mais seulement il se posait un problème le problème c'est quoi c'est que nous sommes en un moment où la république démocratique du congo ressemble à un papa qui a plusieurs femmes et dont chaque femme a plusieurs enfants et que lorsque il y a un problème dans la famille si c'est les enfants de la deuxième femme qui convoquent la réunion ceux de la première femme peuvent boycotter si c'est les enfants de la deuxième femme de la première femme qui convoquent la réunion ceux de la deuxième femme peuvent boycotter alors qu'est ce que vous insignez par là je vais insinuer par là que l'appel a été lancé par zachary babasui un quinoa tout fait mais zachary babasui a sur lui une image de joseph kabila parce que il a cheminé avec joseph kabila il était député national donc il a accompagné pour certains quinoa notamment ceux de l'opposition la tête de zachary ne rassure pas aujourd'hui vous avez par exemple au sein de l'udps à propos de cette manifestation de fati face au quinoa au niveau de l'udps le parti est géré aujourd'hui par jamar kaboune le président d'intérim et augustin kabouya secrétaire général mais lorsque vous regardez de plus près je n'ai pas senti que ce sont eux qui ont impulsé la coordination pour que l'udps participe mais c'est d'autres cadres du parti qui étaient membres de la coordination on dirait du coup au niveau de la base beaucoup de combattants et beaucoup de quinoa ne se sont pas au fait identifier à cette organisation là j'analyse en tant que journaliste et lorsque vous voyez au niveau des institutions je pense que les organisateurs ou les initiateurs n'ont pas pu avoir l'adhésion des institutions c'est à dire des membres du gouvernement qui ont en charge la sécurité les sociales tout ça et au niveau de la présidence la république se gère l'agenda du président donc il n'y a pas eu une bonne association ou jonction des intelligences pour pouvoir amener le chef de l'état au stade très bien puisque il ya divergence au niveau de la coordination au niveau de de l'approche conceptuelle de de la manifestation ça ne rassure pas la sécurité très bien alors nicopha vous comme esclave de la science comme esclave de la loi est ce que aujourd'hui vous pouvez nous dire où vous pouvez nous faire comprendre si la loi permet à des organisations privées de faire déplacer un président de la république pour s'adresser à un public est ce que la loi reconnaît cette compétence à des organisations privées oui merci beaucoup hervé pour l'opportunité je vous ai toujours dit que non la première des questions que nous devons nous poser est seule de savoir si nous sommes dans un état je vous réponds que nous ne sommes pas dans un état mais nous sommes dans un état non état pourquoi état non état sommes états parce que nous avons une population un gouvernement un territoire et le cas échéant la reconnaissance internationale mais au delà de ça la théorie de l'état évolue dès lors que l'état cesse de remplir ses missions régalien nous tombons dans l'état non état vous me posez la question de savoir si la loi prévue en cette matière la loi ne peut pas tout prévoir et ce qui n'est pas interdit c'est à dire être permis une association est invité un chef de l'état moi mon djadjinn du peuple je peux inviter un chef de l'état ce n'est pas interdit mais maintenant où est ce que le bas blesse c'est lorsque dans un état les gens les gens vont au lieu du rendez-vous et qu'il y ait un moment un silence radio il fallait entendre c'est que les gens qui étaient allés au stade pour écouter le président de la république les gens étaient déçus très déçus même je me pose la question est-ce que le président de la république était invité ou pas ? si le président de la république était invité pourquoi n'a-t-il pas répondu ? pourquoi ne s'est-il pas fait représenter ? et si le président de la république n'était pas invité mais pourquoi on a marchandé avec son nom ? c'est qu'un président de la république restez-en quant à ceux c'est-à-dire moi je me dis il doit y avoir des responsabilités si le président était invité il aurait dû se présenter ou soit se faire représenter mais s'il n'était pas invité et qu'on a fait marcher qu'on a marchandé avec son nom en tout cas le président de la république c'est une personne sacrée j'aimerais entendre la version des faits de la présidence de la république mais comment vous expliquez justement ces silences de la présidence ? c'est ce que je dis je vous pose la question pourquoi à ce jour depuis qu'un temps n'est du président on a désacralisé la fonction du président de la république ? vous estimez qu'il a vu Félix et la fonction du président de la république est désacralisée ? moi s'il te plait j'ai horreur j'ai de la charte de poule comment on dit ? on fait quoi à l'opinion ? il y a des banderoles que Benatine va recevoir le président de la république ? les gens se déplacent et qu'il y ait silence radio en tout état de cause il doit y avoir des responsabilités si le président de la république était invité il aurait dû au moins se présenter ou se faire représenter mais silence radio s'il n'était pas invité de quel droit ? de quel pouvoir ? Benatine pouvait s'enroger en affichant le nom du président de la république sans qu'il ne soit invité ? figurez-vous quel marketing politique quelle publicité Benatine a-t-il fait pour Antoine ? pour ceux qui étaient là moi qui ai suivi j'ai vu les gens qui revenaient de là les insultes pour faire contre mon président contre Antoine est-ce que moi je peux être fier à ma qualité d'autant de principe et esclave de la science ? je me pose la question pourquoi la présidence de la république depuis un temps brille-t-elle part l'amateurisme ? brille-t-elle part les insuffisances ? pourquoi depuis un temps la présence de la république démocratique du Congo ne se distingue que dans les violations des textes ? ne se distingue que dans les antivaleurs ? pourquoi toutes ces questions ? très bien je reviens à vous alors à qui c'est un procureur suivez ce qui sort lorsqu'on crie ça signifie qu'il y a un fossé entre celui qui parle et celui qui doit écouter moi je me crois très proche de ceux à qui je parle j'ai pas envie de crier donc ça c'est un des deux quand Nico parle de la désacralisation de la fonction président de la république depuis que Félix est au pouvoir je trouve un peu du méli-mélo dans ça parce que vous lui avez posé une question précise sur l'organisation de la manifestation mais quand il parle il va commencer à évoquer les failles qu'il trouve au niveau de la communication à la présidence de la république la présidence qui ne fait que fouiter des documents la présidence qui ne sait pas communiquer mais en même temps il reconnaît qu'une association peut s'organiser et inviter le président de la république quelle est la place de de service de la communication du chef de l'état dans cette organisation de l'association si aujourd'hui Nico doit inviter le chef de l'état si c'est lui qui prend l'organisation en main donc c'est la présidence qui doit venir communiquer à sa place ne mélangeons pas les choses une association qui organise un show comme c'était prévu là il appartenait à l'association de communiquer ça signifie quoi ? moi j'avais l'information depuis le report parce que la manifestation devait d'abord avoir lieu le vendredi 24 mais ça a été reporté parce que le stade était entre les mains de la FIFA à cause de la rencontre entre avec l'EB avec l'EB et JSK donc le stade devait être déjà entre les mains de la FIFA 48 heures avant donc on ne pouvait pas organiser le vendredi alors est-ce que le président était au courant de l'organisation de l'événement en question ? d'après les organisateurs le président était au courant mais il n'était pas au pays alors maintenant je suis en train de parler de failles au niveau de la communication par l'association donc déjà cette communication là est mal passée parce que je suivais une radio périphérique le samedi qui parlait et qui supplitait sur le jour de l'organisation donc c'était le jeudi le jeudi matin sur une radio périphérique on ne savait pas est-ce que la manifestation était toujours maintenue ou elle était reportée il n'avait pas de précision j'ai écrit au confrère qui présentait l'émission je lui ai dit voilà l'information que moi j'ai j'ai appelé l'honorable Zachary j'ai lui ai dit entrez en contact avec telle radio parce que ils n'ont pas de précision sur le jour et bon il m'a donné les raisons qu'il m'avait donné et tout bon c'est passé alors on arrive maintenant le dimanche c'était reporté à dimanche la communication les spots modifiés pour annoncer au quinoa que le rendez-vous était prêt pour dimanche ce spot là je ne l'ai pas vu j'ai vu le rorail de Zachary m'a envoyé un communiqué un communiqué whatsapp que j'ai transféré aux amis que j'ai mis sur mon statut le dimanche hier j'ai croisé une famille moi j'allais à l'église j'ai croisé une famille avec une banderole sur la voiture j'ai dit à la famille chère madame chers messieurs le rendez-vous auquel vous allez est reporté non non on n'a pas appris ça non non vous êtes contre le président je dis madame croyez moi c'est reporté je suis journaliste il n'a pas voulu me croire donc ils sont allés au stade je crois que s'ils ont l'occasion de me suivre ici comprendre ok c'est moi qui leur avais dit ça c'était vers l'avenue université croisement alors on parle même donc il y a une faille au niveau de la communication par l'organisation l'équino n'était pas informé le soir j'ai suivi encore une radio périphérique qui a annoncé que le président ne serait pas au stade mais les gens comme ils avaient déjà l'information qu'ils seraient face au président ils se sont déplacés ça moi je n'apprécie pas je n'apprécie pas nous ne devons pas blaguer avec la communication nous ne pouvons pas nous jouer avec la population on ne fait pas déplacer les gens parce qu'il y a des gens qui ont payé de leurs transports il y a des gens qui ont marché à pied donc on ne pouvait pas déplacer les gens comme ça pour rien au fait c'est quoi la conséquence la conséquence c'est que la prochaine fois qu'on les invite ils vont se dire non mais écoutez ces gens là ils ne sont pas sérieux ils ne savent pas communiquer ils ne savent pas organiser on parle même d'une somme des 630 000 dollars qui serait débloquée pour l'organisation de cet événement est-ce que vous avez eu vent de cette nouvelle ? j'ai appris sur les réseaux sociaux mais en tout cas de la part des organisateurs je n'ai pas appris ça parce que je leur ai posé la question de savoir qu'est-ce qui est prévu pour les médias ? ils m'ont dit rien n'est prévu parce que nous n'avons aucun rond tout ce qui s'est fait ce n'est pas des efforts personnels donc là partir de là pour dire qu'on a désacralisé la fonction président de la république le président n'y est pour rien attendez le jour où vous entendrez le président de la république lançant un message au Congolais dire aujourd'hui je vais parler au Kinois vous verrez comment ce stade là-bas s'est dédié Très bien alors Niko Fall Jenny parle de Zachary Babaswe comme l'organisateur principal c'est donc lui qui était en tout cas le numéro 1 de cette organisation par contre vous vous fustigez le président de la république ainsi que son cabinet je dirais mieux son service de communication est-ce qu'aujourd'hui la responsabilité on doit l'incomber à Zachary Babaswe à l'UDPS ou à la présidence de la république ? je suis estomaqué ahiru écœuré effaré et éperlué vous êtes riche en vocabulaire en tout cas qu'est-ce que moi j'ai dit sur votre plateau ? qu'est-ce que moi j'ai dit sur votre plateau ? j'ai dit ceci je me répète pour la même compréhension si le président de la république était-il informé ou pas ? Jenny a s'il vous plaît s'il vous plaît il vous a répondu il n'a pas rencontré de moyens il s'est lancé à justifier les services de communication auquel il est subordonné d'ailleurs dans mon intervention moi je n'ai pas cité le service de communication j'ai dit moi la présidence de la république je n'ai pas cité moi un seul service mais lui a cherché à défendre le service auquel il est subordonné j'ai dit ceci moi je parle de l'individu mon président Antoine était-il informé ou pas ? il était informé c'est le Jenny il était informé s'il était informé mais pourquoi l'association Banakine s'est-il s'est-il permise si le président de la république écoutez mon raisonnement ici c'est la réflexion et la profondeur si le président avait déjà décommandé cela mais pourquoi l'association a continué a marchandé avec son nom fait déplacer les gens au moment où elle s'était déjà avait déjà décommandé le rendez-vous c'est-à-dire parce que moi je dis ceci ce que le marketing politique pour le président de la république tous les gens qui s'étaient déplacés les insultes étaient préférées contre qui ? ce n'était pas préféré contre Banakine ce n'était pas préféré contre Baba Basso mais c'était préféré contre Antoine et moi je me dis s'il y a quelqu'un qui vient sur le plateau cherchant à défendre ce qui s'était passé ce jour-là au stade cherchant à maquiller cela moi je me dis quel service aura Antoine ? quel service on l'aura ? parce que pour tous ceux qui s'étaient déplacés se sont dit Antoine nous a sabotés voici le discours Antoine a refusé de venir communer avec nous Antoine a refusé de venir parler avec nous ça c'est le message de ce qui était au stade c'est ceux qui se sont déplacés sur ce plateau il y a quelqu'un qui dit non le service des communes moi je n'ai pas parlé d'un service je dis si le président de la république qui était invité avait de caler le rendez-vous mais pourquoi l'association a-t-elle continué à affirmer qu'il y aura manifestation et que le président de la république son image qui est terminée est-elle restée indifférent vis-à-vis de cette association qui a fait marchander son nom à tort ? moi je vois les conséquences politiques parce qu'il veut au nom du président faire la propagation mais savoir les dividendes après la manifestation ratée qu'est-ce que les gens qui s'étaient déplacés ont raconté vis-à-vis d'Antoine en bien ou bien en mal voilà où se pose mon problème et c'est pour cela que je dis pourquoi aujourd'hui la fonction du président de la république est de sacrifier que depuis Antoine est là vous trouvez que moi je sois d'accord moi qui me suis battu pour la démocratie et l'état des droits que mon président c'est une ordonnance quand même je n'avais jamais été d'accord avec Kuro Koumoza qui a fait tuer mon peuple mais en droit administratif une décision administrative bonne ou mauvaise produit d'abord les effets en droit administratif une décision administrative bonne ou mauvaise produit d'abord les effets combien qu'Antoine sanctionne le ministre qui avait récisé d'exécuter son ordonnance Antoine je vous suis dit je vais dissoudre l'assemblée alors quel effet s'il te plait c'est très important revenez on est revenu on est revenu je suis en train de relever les failles je suis en train de relever les failles où soit le mariage quelle mariage est-ce fait pour aujourd'hui entre la présidence de la république et l'organisation privée je ne sais pas moi peut-être peut-être j'ai élevé le débat je rabaisse maintenant le débat pour que vous puissiez bien comprendre non mais non non mais non j'ai dit ceci entre dans la matière maintenant si le président de la république c'est quoi les liens entre la présidence de la république et Banakim j'ai dit écoutez mon raisonnement si moi j'étais Antoine président de la république et que j'avais déjà décalé la manifestation et que Banakim commençait à comporter j'ai dit si le président avait décalé et que Banakim s'est entêté en faisant déplacer les gens à mon nom et que parce que au-delà de tout qu'est-ce qu'on vise là dans une action politique c'est le résultat posez-vous la question les gens qui s'étaient rendus au stade ont-ils que l'image aujourd'hui d'Antoine pour les gens qui s'étaient déplacés ils ne disent pas que non c'est Banakim qui les a rendus en erreur pour ces gens-là ils disent que c'est Antoine qui les a sabotés je ne sais pas si je me fais comprendre très bien il dit que Antoine a refusé de venir Antoine a refusé de venir à notre manifestation or Antoine s'il avait déjà décommandé il s'apprendrait maintenant à l'association qui a induit les gens dans la faute très bien alors Johnny Kalinda vous estimez que le président était au courant de l'organisation de cet événement mais curieusement il ne s'est pas déplacé pour le stade des martyrs où l'événement avait-il lieu alors aujourd'hui on s'est posé la question de savoir est-ce que le président de la république ne marche-t-il pas sur sa propre image merci beaucoup non non le président Neymar ne peut jamais marcher contre ou sur son image c'est Nico qui a un problème de compréhension bon parce qu'il est plus dans le droit que dans la communication je le comprends il est plus dans le droit que dans la communication ici on parle communication monsieur on parle pas du droit ici on parle communication et lorsqu'on parle de communication il y a des principes il y a des principes la communication comme un service cher Hervé la communication comme un service dépend d'un département dans chaque institution dans chaque société la communication est confiée à un département il n'existe pas un service qui s'appelle présidence de la république vous lui posez la question il vous dit non moi je ne m'adresse pas ou je ne m'adresse pas à la communication à laquelle quand il est subordonné je m'adresse à la présidence de la république mais il parle de la communication et il s'adresse à la présidence est-ce que ça a un sens ? donc il est bien calé dans le droit que dans la communication humblement il dirait cher Hervé ça c'est une matière que je ne maîtrise pas il dit je suis subordonné au service de communication est-ce qu'il peut expliquer cela ? il peut expliquer ce concept là être subordonné à un service de communication mais il s'agit de la communication du président de la république donc c'est des concepts qui n'ont pas de tête ah bon ? mais si le président était bien informé le président était bien informé parce que le président de la république c'est le citoyen le mieux informé de tous les congolais dire que le président n'est pas au courant ça a même désacralisé le président il est mieux informé que tous les congolais il était au courant mais est-ce que c'est le fait d'être au courant qu'il y a des congolais qui s'organisent pour vous recevoir qui doivent justifier le fait que ipso facto le service de la présidence doivent s'impliquer dans cette organisation là ? à quel moment ? peut-être Nico n'a pas fréquenté le service des présidents de la république lorsque le président a un rendez-vous et que c'est acté dans son agenda c'est en ce moment là que ces services se mettent à l'oeuvre se mettent au travail pour voir est-ce que l'agenda du chef est-ce que le calendrier du chef le programme du chef corrobore le programme annoncé par ceux qui l'invitent ils commencent à travailler et dès qu'ils trouvent que les dates l'agenda le programme et tout marche ensemble ils se mettent à communiquer mais lorsqu'ils ne communiquent pas cela suppose quoi ? lorsque les services de la présidence ne communiquent pas cela suppose quoi ? mais c'est là que justement les organisateurs devaient tirer leur attention pour dire mais tiens attendez le chef de l'état a des services notamment le protocole d'état la communication la sécurité ainsi de suite mais pourquoi ces services là on ne les sent pas impliqués dans ce que nous faisons ça signifie qu'un président ne se déplace pas comme se déplacerait n'importe qui d'entre nous donc dire aujourd'hui parce que j'ai entendu dire non le président de la république il a failli parce que c'est lui c'est son image c'est lui que les congolais ont vu mais les congolais c'est quoi le travail que nous faisons ici ? c'est d'informer justement le public c'est de dire au public que cette organisation là c'était une organisation privée c'est des quinois qui ont pris l'initiative de mettre face à face le président et la population alors on va évoluer mais ça n'a pas marché ça n'a pas marché ou ça n'a pas marché notamment un dans la communication il y a eu des problèmes deux au niveau de la cohésion dans la coordination je l'ai évoqué au début toutes les parties qui étaient concernées à amener les gens au stade il n'y a pas eu une coordination ils n'ont pas parlé le même langage je l'ai dit au début ce sont des éléments qui ont fait qu'au niveau de la communication qu'il y ait des problèmes deux au niveau de la mobilisation qu'il y ait des problèmes trois au niveau même des résultats ça ne pouvait pas venir parce qu'il y a eu des problèmes en amour et ça ça ne concerne en rien le président de la république ça ne le concerne en rien c'est une organisation privée qui n'a pas marché alors Nico Falle une dernière question en tout cas vous deux on doit évoluer on doit prendre les deuxièmes de l'émission est-ce qu'aujourd'hui le président de la république doit-il présenter des excuses aux congolais s'il vous plaît depuis que nous avons commencé Johnny n'a pas encore rencontré un seul moyen soulevé par moi nous ne sommes pas au barreau je dis ceci quel moyen s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît avec un juriste je ne suis pas avec un journaliste j'ai dit ceci il n'appartenait pas au président de la république de se justifier en amour mais des questions de maire j'ai dit ceci les présents étaient-ils invités ou pas. S'il était invité et que lui avait de caler le rendez-vous, l'Akban ne revient au camp de Banakine. Pourquoi si le président avait de caler le rendez-vous et a maintenu la décision du stade? Voilà comment on réfléchit. Ici, il y a des students. Les tenants, les tenants, les tenants, les tenants. S'il te plaît, écoutez, ici, c'est la réflexion et la profondeur. Oh là 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 là. Ici, j'ai dit Zivamayel, j'ai dit ceci. Si le président avait de caler, la question revient à dire, en posant à Banakine, vous le président qui était l'invité de Marc, avez déjà décalé. Mais pourquoi avez-vous indi mon peuple allé au stade pour qu'il atteigne le président de la République? Si le président n'était pas invité, j'ai pourri des moyens. S'il n'était pas invité, mais pourquoi Banakine a tel marchandais avec son nom? Comment on réfléchit? Mais ici, vous venez de faire un service communication, communication. Écoutez, l'image qui est terminée là-bas, c'est de la service de communication, mais c'est d'Antoine. C'est l'image d'Antoine qui est terminée. Si vous êtes là et si vous étiez mon conseiller, je vous aurais révoqué sans négociation. Oh là là! Alors, Johnny, quand il y a une dernière question pour prendre le deuxième thème de l'émission, est-ce que le président aujourd'hui doit présenter des excuses au public? Pas du tout. Le président de la République n'a pas demandé de rencontrer les Kinois. S'il vous plaît. C'est plutôt l'organisation Banakine. S'il vous plaît. Donc, il revient à Banakine aujourd'hui de présenter des excuses aux Kinois. Nous devons réduire les gens en erreur. Nous sommes en communication. Nous sommes en... L'une des... Je ne sais pas la communication. L'émission s'appelle... Mais l'émission... Mais l'émission... Mais l'émission... Qu'est-ce qu'il y a là-bas? S'il vous plaît, Niko Fad. Je crois que nous devons dire les choses telles qu'elles se présentent. Parce que, apparemment, mon ami Nico n'avait pas toutes les informations sur l'organisation. Il apprend des choses quand je dis ici sur le plat. C'est là qu'il découvre. Nous devons retenir que sur le plan principe, ce n'est pas le président de la République qui a demandé de rencontrer les Kinois. Ça, c'est de un. Et lorsque c'est une organisation particulière qui prend l'initiative d'inviter le président, c'est cette organisation-là qui se prépare. Je l'ai dit ici. Quand Niko, comme il a dit qu'un jour, il va inviter le président, s'il va le faire pour rencontrer ses amis, il n'appartient pas au président de communiquer sur cette rencontre-là. Mais comment les présidents qui étaient informés... Ils aient harmonisé l'agenda, le calendrier, le programme et qu'on sort. Mais comment les présidents qui étaient informés et invités, ils savaient qu'il y aura une organisation au stade, ils ne s'étaient pas présentés. Et jusque-là, ils ne saient pas nous donner les raisons de son absence. Je suis en train de dire que l'association qui invite le président est là le devoir d'aller vers les services du président. Le protocole, la communication, la sécurité, échanger sur le calendrier, sur le programme du président, la disponibilité du président de la République. C'est seulement à la fin qu'il se soit mis d'accord que les services de l'État prennent en main cet organisme. Ça se passe comme ça. Qui a dit le contraire ? Ça se passe comme ça. S'il vous plaît. Qui a dit le contraire ? C'est un débat, non ? S'il vous plaît, Nicolas. Qui a dit le contraire ? S'il vous plaît. Lorsque ça ne se passe pas comme ça, lorsque ça ne se passe pas comme ça, ça signifie que les services du chef de l'État n'ont pas validé cette activité. Et puisqu'ils n'ont pas validé, il appartient aux organisateurs de communiquer à leurs membres, leur dire, écoutez, chers membres, jusqu'aujourd'hui, nous ne nous sommes pas mis d'accord avec les services du chef de l'État. Alors, on va évoluer. En ce moment-là, c'est à l'organisation de présenter des excuses. Et non, président de la République. Très bien. Alors, on va évoluer. Le président s'excuse lorsque c'est lui qui prend rendez-vous et qu'il ne respecte pas. En ce moment-là, il s'excuse. Très bien. Alors, on va évoluer cette fois pour parler de l'interpellation de Chadari au niveau de l'aéroport. D'abord, Nico, je suis à vous. Chadari interpellé au niveau de l'aéroport, on va prendre, je crois, en une minute, une minute, ces sujets. Chadari a été interpellé au niveau de l'aéroport. Faux et usage de faux. Il continue à se promener jusqu'aujourd'hui avec un passeport diplomatique alors qu'il n'occupe en tout cas aucune fonction officielle. Comment vous avez analysé cela ? Bon, vous savez que moi, je suis esclave de la science et otage de principe. si la législation en la matière interdit à quiconque détenir le passeport diplomatique sans qualité, il doit être frappé. Mais à ce que je sache, Chadari a été une fois ministre. Dès qu'on est ministre, on a un passeport. Mais il se pose aussi un problème. On devait aussi interroger la décision. Quand est-ce qu'on retire un passeport diplomatique ? À l'époque, le professeur Kitchima m'avait dit qu'un passeport n'est retiré que lors du renouvellement. C'est-à-dire, vous pouvez détenir un passeport et en cours légal. Maintenant, lorsque le passeport va expirer, dès que vous avez déjà perdu la qualité que vous aviez, au moment de renouvellement, c'est en ce moment-là où l'on vous le retire. Je ne sais pas dire avec précision est-ce que le passeport, lorsqu'on le détient diplomatiquement, on le retire juste après la fin de l'exercice de ses fonctions ou bien on le retire au renouvellement ? Je dis sous réserve de réplique. Mais pour revenir à ce que nous disions ici, on devait enfoncer les clous. Lorsqu'on écrit, on invite, il y a une suite à réserver. C'est là que Jérémie n'a pas encore compris. Lorsque Banatine avait sollicité, avait invité le président, il doit y avoir au préalable une suite favorable ou bien défavorable. quelle est la suite qui avait tenu si elle était défavorable à cette date-là ? Moi, si moi, j'étais Antoine, comme mon nommé avait torné, j'inviterai le responsable. Monsieur, je vous avais déjà déclaré le rendez-vous. Pourquoi vous, à votre niveau, pourquoi n'avez-vous pas décommandé ? Pourquoi n'avez-vous pas informé à la population ? Parce qu'à ce jour, que Jérémie ne vienne ou pas, l'image qui est salie dans la population, c'est celle d'Antoine. Très bien. Et pour revenir rationnellement, je pense qu'il devait évoluer au bilan. Très bien. On va en parler. Mais le temps passe. On va en parler. Alors, Jérémie, j'adore interpeller au niveau de l'aéroport, faux et usage de faux. Vous mettez ça à l'actif des actions du président de la République. Il nous a promis 2020, ce qu'on mette une année des actions. Il y a déjà des gens qui mettent déjà l'interpellation des chadars comme une première action du président de la République. Je n'aime pas trop parler au conditionnel. En ma qualité, je n'aime pas trop. Parce que l'éthique ne donne pas vraiment beaucoup de marge dans les conditionnels. Mais tout ce que nous savons, c'est que la loi ou la législation au Congo prévoit que quand on est conjoint ou conjointe ou enfant d'un bénéficiaire de passeport diplomatique, l'on peut aussi en bénéficier. Mais le problème qui se posait avec Chadali, c'est que, parce qu'on a dit, il est époux d'une députée nationale. Mais à ce titre, on regarde dans le passeport, ce n'est pas la qualité de conjoint d'un ayant droit au passeport diplomatique, mais c'est plutôt dans la casquette de vice-premier ministre de l'Intérieur. Donc, il y a faux et usage du faux. Parce qu'il ne peut plus engager le pays à ce titre-là. Il ne peut plus se déplacer à ce titre. Il ne peut pas se déplacer comme vice-premier ministre. Il ne peut pas se déplacer en cette qualité-là. C'est là que ça a posé problème et l'agent de la DGEM a bien fait son travail. Bravo à cette dame qui doit être sécurisée et encouragée. Alors, maintenant, au niveau du bilan, on dit que, bon, ça entre déjà dans l'an 2 de Fachi. Je dirais non. Non. Nous sommes dans un état de droit qui veut que nous puissions respecter des droits des citoyens, des droits des uns et des autres. Donc, il appartient à ceux qui ont donné des ordres hier aux Congolais pour, par exemple, retirer le passeport de Jean-Marc Abound ou, par exemple, pour empêcher l'un ou l'autre de voyager, de pouvoir prêcher par l'exemple. Là, nous aurons évolué parce qu'il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, on donne des leçons mais demain, on est incapable d'appliquer parce qu'on redevient citoyen congolais. Donc, les ordres sont faits pour les Congolais Je ne le dis pas seulement pour ceux qui ont géré hier. Nous devons faire attention ceux qui nous gèrent aujourd'hui, qu'ils soient de l'UDPS, qu'ils soient de l'UNC, chacun de nous doit faire attention. C'est ça même l'état des droits. Comment est-ce qu'il traite le Congolais ? Parce que demain, vous serez traités de la même manière. On va parler de l'un des Fatih au pouvoir, d'abord avec vous, Jenny Kaninda. Un an après, un an depuis qu'il est fatigué au pouvoir, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rassuré par rapport à la gestion des Fatih ? Ou vous considérez Fatih comme un président plaintif, comme certaines langues en tout cas ? Comme certaines langues l'estiment en tout cas ? Le président de la République, jusque-là, moi je ne le sens pas plaintif. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a plaintif que pour gérer le Congo, il faut avoir la carotte et le bâton. Mais, les Congolais ont beaucoup subi le bâton. Beaucoup. Partant de Laurent Désiré, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila, c'était le bâton, Joseph Kabila, c'était le bâton, difficilement on a vu la carotte, c'est-à-dire la pédagogie. Mais Félix Isekedi l'a si bien compris. Aujourd'hui, il ne fait que sensibiliser ses compatriotes. Changeons. Changeons de manière. Travaillons pour l'intérêt des Congolais, mais beaucoup ne comprennent pas. Quels étaient les challenges devant Félix Isekedi ? Plusieurs challenges. Le premier challenge, c'était la conquête du pouvoir. Lorsqu'on parle de la conquête du pouvoir, on voit prendre la majorité à la Chambre basse du Parlement. prendre la majorité au Sénat, avoir la majorité dans les assemblées parlementaires, ou dans les assemblées provinciales, avoir la majorité au gouvernement. Ça, c'était un challenge. Avoir finalement le fauteuil présidentiel. Ça, c'était des challenges qui étaient devant Félix Isekedi. Il a réussi à remporter le premier challenge qui est celui du fauteuil présidentiel. mais il n'a pas réussi à avoir la majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les assemblées provinciales. Là-bas, il n'a pas réussi. Alors, maintenant, lorsque vous n'avez pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, ça signifie que votre mage de manœuvre pour appliquer votre vision quelque part sera top pied si vous ne rencontrez jamais des personnes qui ne sont pas animées de bonne volonté pour rentrer dans votre action. Et c'est la difficulté qu'il a connue jusqu'ici. Nous sommes dans l'évaluation de l'A1. Alors, il se pose un problème. Donc, le premier challenge qui était d'avoir le fauteuil présidentiel, on l'a réussi. Maintenant, il y avait un autre défi. On disait non, Félix Isekedi ne fera pas une année au pouvoir. Il sera assassiné, on a tout entendu. Il va mourir d'une maladie quelconque parce qu'il y a eu des visions de prophéties et ainsi de suite. Donc, dépasser ce cadre de l'A1, c'était vraiment un sérieux problème. Et, en même temps, il était en face des gens qui n'étaient pas encore dans sa vision. Il fallait travailler pour les amener dans sa vision. Chose qui n'était pas facile. Ça, c'était des challenges au niveau de cette première année. C'est dire que ce qui a été réalisé jusqu'ici, le fait de maintenir ce gouvernement-là, travailler, déjà que le gouvernement n'a pas une année, ça on le sait. Donc, d'avoir maintenu le gouvernement dans une harmonie, travailler ensemble et passer l'an 1. Ça, c'était un grand travail à faire. Et comme ils l'ont réussi, bravo FCC, bravo Cash. mais le dur reste à venir. Ça, c'est mon évaluation. Alors, Nikofal, est-ce qu'aujourd'hui, le fait pour les présidents de la République décomposé avec les FCC, les FCC avec qui ils étaient opposés hier, est-ce que cela handicap-t-il la réussite ou la mise en œuvre concrète de ces actions ? Oui. D'abord, avant de vous donner la réponse à votre question, parce que Johnny a cité Jean-Marc Abound et le secrétaire général Kabouya, mais je, à ma qualité de procureur général pour le peuple, il y a les combattants qui m'ont saisi pour me dire, procureur, prédicateur, posez-moi la question à Jean-Marc Abound et au CG Kabouya. Depuis que nous avons payé les 5 dollars pour les cartes, vous qui êtes très proche de Bruno Chibala, vous êtes méqués. Écoutez, Bruno Chibala, je n'ai jamais été, vous s'écoutez, Bruno Chibala, m'avait besoin de mes services, nous avons atteint l'objectif quand même, il ne m'a pas payé comme dans ses habitudes. Il faut relever que je n'étais jamais du parti de Bruno Chibala, il avait besoin de mes services à ma qualité de l'œuvre. Très bien. Parce que les gens comme le Genit ici doivent commencer à se demander de pardon. Comment voulez-vous dans un état, vous faites tuer les gens que nous n'irons pas aux élections avec la machine à voler. Jenny a... C'est très important. Parce que je dis, il est avec Antoine. Antoine a apparué dans ses pays et il n'irait pas aux élections avec la machine à voler. Avec la machine à voler. S'il te plaît. Si vous avez la maman courte, mais moi je n'oublie pas. Moi je n'oublie pas. Et surtout là où il y a eu le sang de mon peuple a coulé. Lorsqu'on tuait les gens ici, on a trouvé Maman Chantal ici, adnortiste du marché Zando. Lorsque les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui applaudissent les caméras en sapou. Comment vous voulez-vous que Kabila parte sans élection ? Où est la transition des six mois sans Kabila ? Où est le plan de Yabasango ? Là, je vous dis, vous êtes là avec Chute dans la machine, vous commencez à dire que non, ceci c'est là. En plus, en gros, on dit, mais non à où du tout ? Nul ne peut se prévaler de sa propre tupide. Comment avoir la majorité à l'ensemble ou souvent que vous n'avez pas préparé les élections ? Comment avons-nous préparé les élections ? Et c'est là qui sont au pouvoir et c'est là qui se cherchent la soi-disant vérité des urnes. Est-ce qu'ont-ils préparé les élections ? Ça aurait été mieux de commencer par demander pardon pour tous les mensonges inoculaires dans les chefs de mon peuple. Et je vous informe que le jour où je serai l'autorité compétente, je régirai les mensonges aggravés en infraction. Alors, pour en venir au bilan, je vais aller secteur par secteur. Allez-y. Secteur économique, économico-socio-financier. Aujourd'hui, lorsque Anton a pris le pouvoir, les dollars étaient à 16, 16, 20. Aujourd'hui, les dollars se changent à 17, 40. Enne Boundéli, de Hariko, qui s'appelle Madès, qui s'est vendé à 1,400, 1,500 francs, aujourd'hui, il s'est vend à 2,700, 3,000 francs, c'est-le les endroits. Vous prenez un sachet de sucre de 5 kilos, lorsqu'Antoine a pris le pouvoir, il s'est vendé à 6,6,500. Aujourd'hui, les sachets de 5 kilos s'est vend à 9,000 francs congolais. Allons dans les secteurs des droits de l'homme et le respect de la Constitution. Est-ce que moi, je peux d'accord, moi qui me suis battu pour l'état des droits, qu'Antoine convoque le juge de la haute cour pour lui demander de construire les décisions de justice ? Aujourd'hui, il y a l'affaire qui fait baisse aujourd'hui de la, soi-disant, dissolution de l'Assemblée. Pourquoi songez, pensez-vous à la dissolution de l'Assemblée ? Est-ce que le président a cette attitude-là ? Dans une certaine mesure, le président a cette attitude-là. Mais comment pour y arriver ? Est-ce que le fait pour tel ministre s'oppose à l'ordonnance du président de la République ? En quoi vous est comblée la responsabilité à l'Assemblée nationale ? Qui a fait courir de ce type de choses au président de la République ? Et lorsque l'aspecteur de l'Assemblée nationale regarde le président et dit que non, on ne peut pas le propos du président ne peut pas faire l'objet des débats. Qui vous dit ça ? Vous êtes en quel état ? Est-ce que le président a tenu ses propos lors d'un congrès ? Nous disons non. Quels sont les propos du chef qui ne peut pas faire l'objet des débats ? S'il te plaît. On ne peut pas donner ces sujets-là. Nous sommes dans l'évaluation, dans le sens, dans le récit, dans la première année, évaluation. Quels sont les propos du chef qui ne peut pas faire l'objet des débats ? C'est lorsqu'il les tient devant le congrès. Lorsque le président a envisagé dans une certaine mesure la dissolution. Est-ce que c'était devant le congrès ? Nous disons non. Mais pourquoi lorsqu'on dit que la présidence de l'Assemblée nationale n'a pas qualité ? C'est quel était le droit ? Il est que le député peut critiquer et que la présidence de l'Assemblée ne peut pas critiquer. Il n'enquêle pas. Je vais secteur par secteur. Secteur par secteur. C'est très important. Aujourd'hui, mon peuple de Tchangou, il partit de l'Umité, il partit de l'Umité, il partit de l'Umité, il partit de l'Umité, il partit de l'Umité. Vous allez voir comment mon peuple souffre. Pourquoi les doigts sont des moutons des deux bonhommes, des libertés et des pascales ? Les travaux s'enlisent. Pourquoi les travaux s'enlisent ? Je demande au Premier ministre et au ministre des Finances, vous qui avez le réel pouvoir, ne mêlez pas mon peuple dans vos querelles avec le cash. Tenez compte de cette population qui souffre. Financez ces travaux-là pour qu'il y ait une fluidité de circulation. Très bien. Alors, Jenny, vous vous estimez qu'il est le président de la République au regard de sa première année au pouvoir ratio, mais Nico Falle vient de dresser un bilan plutôt sombre. Bon, je vais demander d'abord au réalisateur de calmer mon co-débatteur. Non, non, non. Rencontrez les moyens. Non, non, non. S'il vous plaît, Nico. Non, non. Rencontrez les moyens. Permettez... Si on vient ici, on peut aider les gens. Allez-y, allez-y. Donc, chaque fois que vous vous approchez de moi et vous criez, ça me fait mal aux oreilles. Mais ça ne fait pas... Mais il y a... Suivez mes propos. Ça devient insupportable pour moi. Donc, restez là où vous êtes. Suivez mes propos. Même de loin, je vous entends. Donc, ne vous approchez pas de moi, s'il vous plaît. Donc, il faut m'aider. Ça vous fait manquer les arguments. Il faut m'aider en ce sens-là. Premier argument. Je ne sais pas là parce qu'il a tellement mélangé les choses. Il a parlé de l'économie, il a parlé des droits de l'homme, transport, infrastructure. Je vais vous donner les éléments. Mesdames, messieurs qui nous suivez, on doit aider les Congolais. Il y a un philosophe qui a dit « L'homme est né bon, mais c'est la nature qui le rend mauvais. » Voici ici, sur ce plateau, l'un des personnes ou l'une des personnes, excusez-moi, l'une des personnes qui n'ont pas aidé Bruno Chibala à être plus prêt. On doit évoluer. On doit évoluer, s'il vous plaît. Je suis dans les éléments qu'on a évoqués. Il vous dit qu'aujourd'hui, les dollars sont à 17,500. Il vous dit que c'est l'œuvre de Félix Tshisekedi. Est-ce que j'ai dit ça? Je vous demande de lui pardonner. Tu es toujours à côté de la plaque. Parce qu'il était en train d'évaluer l'antenne de Félix Tshisekedi. Et il vous dit sur le plan économique, les dollars est à 1,740. Il a plutôt dit à l'arrivée de Félix au pouvoir, les dollars étaient à 16,20. Et aujourd'hui, il est à 17,40. Je peux parler? Allez-y. Mais vous ne vous dites rien? Vous avez posé la question à M. Nicofane d'évaluer l'an 1 de Félix Tshisekedi. Il est allé secteur par secteur. Il commence par vous dire quand Félix est arrivé, les dollars étaient à 16. Aujourd'hui, c'est 17,500. Il impute ça à qui? Non. On est intellectuels. Vous imputez ça à moi? Il ne faut pas faire croire aux gens que nous ne comprenons pas ce que vous dites. Nous savons aussi lire entre les lignes. Donc, quand vous dites qu'avant, lui, c'était à autant et qu'aujourd'hui, c'est à autant, ça signifie que vous lui imputez ça. Vous ne connaissez plus ça à qui? S'il vous plaît, Nicofane. Vous ne connaissez plus ça à qui? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Nicofane, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, vous avez compris, vous êtes témoin, il impute ça à Félix Tissékédi. Mais maintenant, écoutez ce que lui ne sait pas. Et peut-être que vous aussi, vous êtes au courant, mais vous oubliez. Le budget de l'État, exercice 2019, de Bruno Tibala, prévoyait qu'en fin d'exercice, il y aura une inflation sur les taux d'échange. Donc, c'était déjà prévisible? C'était prévu dans le budget. On vient juguler! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, quand vous parlez, j'ai mis calme. Il a dit, mon peuple en arrière, ça ne sont pas des presseurs. Vous allez rebondir, vous allez rebondir dans vos minutes. Allez-y. Ah, j'ai encore 20 minutes. Il a dit que j'ai un bruit, non? Mais regardez, mais il y a qui s'embrouille. Mais c'est que vous dites là, je ne sais pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, à la fin ici. Appelez-les. Lisez la loi budgétaire 2019. Et si ce n'est pas le cas, appelez le présentateur à la prochaine émission. Je serai là. Cette loi budgétaire de 2009, prévoyait, Félix n'était pas encore au pouvoir, ça prévoyait que lorsqu'on faisait la balance recette-dépense, à la fin de l'exercice, il y aura une inflation. C'était déjà prévu dans le budget Tibala. Alors, quand Félix arrive, le taux monte, galope. C'est normal. En économie, posez la question aux économistes. Ils vous diront qu'en économie, l'inflation, c'est normal. L'inflation est normale. Je dis, je répète, les économistes qui me suivent ou qui nous suivent vont nous appeler parce que nous allons donner les numéros. En économie, l'inflation, c'est connu, ça existe, c'est normal. Mais ce que nous devons éviter, c'est contre quoi le président de la République, Félix, et son premier ministre, Ilunga, Ilung Kamba, lutte maintenant, c'est d'éviter de tomber dans l'hyperinflation comme c'était le cas dans les années 90 avec Mouboudou. C'est ça. Il ne faut pas qu'on vous induise en erreur pour dire non, Félix, il a créé le dollar à 16 et maintenant, c'est... Non, c'est des gens qui n'ont pas l'information. Lisez la loi budgétaire, appelez-le, appelez-moi, appelez le président. Je dis, mais les mots qu'il évoque ici, Jani Mabunda avait le droit de répliquer, de répondre au président de la République parce que nous ne sommes pas en dictature. Il ne faut pas qu'on... Quand le président parle, c'est quand il parle devant le congrès qu'on ne peut pas attaquer et tout et tout. Je crois que nous, nous blaguons avec parfois le pouvoir parce que, justement, nous avons un président qui a dit je ne veux pas qu'on arrête un seul Congolais parce qu'il m'a critiqué et que nous devons en profiter pour se jouer du chef de l'État. Jani Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Comment pouvez-vous dissocier la personne de Jani Mabunda et la personne de la présidente de l'Assemblée nationale? Indissociable. C'est la même personne. Tout comme nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que les propos tenus par le président de la République à Londres, c'était Félix Tisséké dit individu et non Tisséké dit président de la République. On ne peut pas dissocier ces deux personnalités ou personnages. C'est la même personne qu'il soit individu ou président. Ça reste Félix Tisséké dit, ça reste Janine Mabunda. Alors, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, elle a un, le droit aux réserves. si elle doit se prononcer sur une matière d'une autre institution parce que madame n'a pas reconnu que le président de la République était une institution et la première institution du pays. Donc, si elle devait répondre à une autre institution, elle devait, normalement, comme ils sont en vacances, elle devait réunir les présidents des groupes parlementaires. C'est ça, le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale que Nico connaît très bien. Mais madame ne l'a pas fait. Elle va inviter le journaliste quelque part. Et lorsqu'elle invite le journaliste, nous savons comment les choses se boutiquent dans ce pays en communication politique. Et là, s'il est la question à une journaliste, une fois que, c'était l'échange de vœux, on a organisé l'échange de vœux. Et une fois que la journaliste a posé la question, Janine Mabunda va sortir un papier sur lequel elle avait déjà noté des réponses. Mais moi, je vous dis, chers internautes, tenez bien la date d'aujourd'hui. Si Janine Mabunda ne fait pas attention, elle va perdre ce poste-là. Mais moi, j'ai dit au président de la République, j'ai dit, cher président de la République, je sais que votre sagesse fera que vous ne puissiez pas entrer dans ce jeu-là. Parce que la tête de Janine Mabunda est recherchée. Elle est classique du PPRD, du FCC, parce qu'on ne les avait pas choisis par Joseph Kabila. Il a choisi Janine Mabunda contre leur volonté. Et il cherche sa tête. Janine Mabunda sait comment il est resté à ce poste-là. D'où, je l'invite à faire attention, à soigner son image auprès du chef de l'État. Parce que c'est lui, aujourd'hui, qui a la possibilité, si jamais on l'a mettait en accusation comme c'est le cas, j'ai entendu dire, il ne faut pas que les dinosaures qui sont en train de chercher sa tête l'aient pour qu'ils reviennent à ce poste-là et qu'ils puissent détruire ce pays. Très bien, 4 minutes nous séparons de la fin de cette émission. Nikofa, je vous donne 1 minute 30 secondes pour conclure l'émission. Alors, aujourd'hui, est-ce que Félix Jiseké dit rassure ? J'ai failli tomber sans compte des ingronguités que j'ai suivis sur ce plateau. 1 minute 30 secondes. Et si nous parlons science, il a parlé aussi science ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, le plateau sur lequel moi je participe, je n'aimerais pas qu'on fasse un génocide scientifique. On vous dit qu'il ne peut pas écouter. Écoutez. Il y a un certain débat lorsque vous le soulevez, on risquerait de mettre accès de soutenir mais à ma qualité. Restez là. Je dois défendre la science. L'aspecteur de la chambre haute du Parlement est un député ou pas. Combien de fois avez-vous entendu le député de la soi-disant opposition critiquer Kabila dans ce pays ? Je dis bien. Combien de fois avez-vous entendu le député soi-disant de l'opposition critiquer Kabila ? Critiquer la politique de Kabila ? Mais pourquoi aujourd'hui ça fait mal ? Est-ce que l'aspecteur de la chambre haute de la chambre basse n'est-elle pas député et les députés ? Ne peut-il pas mettre un point de vue ? Et surtout que Antoine, le président de la République a cherché à violer intentionnellement la Constitution lorsque sa soeur estime bon que mon frère ne peut pas aller ouvrir une boîte à pendants dans laquelle il ne sera pas renfermé. En quoi va-t-elle pécher ? Est-ce que savez-vous que non ? Nous sommes en régime de séparation des pouvoirs. Le pouvoir arrête le pouvoir. Le président de la République a été supplié du sou dans l'ensemble. Mais la même ensemble aussi dans une certaine mesure aussi en congrès peuvent déférer avec le président du Sénat peuvent déférer le président de la République. Très bien. L'émission est terminée. C'est pour cela Antoine qui aime bien châtie bien vous devez vous entourer des hommes qui vous disent la vérité. S'il y a un Congolais qui vous dit que par un pur hasard sans qu'il y ait une crise persistante entre l'ensemble et le gouvernement qui vont dans le sens du discours de Fekodi parce que ce discours-là c'était le discours de Weroa de Fekodi que le président va du sous de la République. Vous avez pris votre temps d'intervention d'ouvrir la boîte à Pandore dont vous ne serez pas renferré. On a compris. Jenny Kadinda a une minute trente secondes. Est-ce qu'aujourd'hui Félix rassure ? Lui, il a eu quatre minutes. Non, il a une minute trente secondes. Vous lui avez donné quatre minutes. Non, non. Non, non. D'abord, je lui demande de retirer les Weroa sont des citoyens congolais. Parmi les Weroa, il y a des pères de famille, il y a des intellectuels, des juristes comme lui dont il ne peut pas dire ici nom de Weroa. C'est le discours de Weroa. Le discours de Weroa, ça insinie quoi ? C'est un discours qui se raconte ? Dans la rue ? C'est un discours de Fekodi ? Donc, je lui demande d'abord... S'il vous plaît, Nicopar, vous avez déjà épuisé votre temps d'antenne. Ils sont des pères de famille, il y a des gens aussi intelligents que lui parmi les Weroa. Donc, il doit avoir des risques pour ce côté-là. Ça, c'est des un. Des deux, lorsqu'il parle du président de la République, il pense qu'il a toute la science du monde. Le président de la République, lorsqu'il s'adresse aux Congolais, à Londres, messieurs, il use d'une prudence et d'une sagesse une oui parce que le président dit, un, dans ma tête, il n'y a pas le projet de la dissolution de l'Assemblée nationale. Nico ne l'a pas suivi à ce point-là. Janine Maboune ne l'a pas suivi à ce point-là. Il dit, mais je constate aujourd'hui que les députés qui sont là-bas, ils travaillent en étroite collaboration avec moi. Les ministres que j'ai, ils travaillent en collaboration avec moi. Mais, si je constate qu'il y a des députés qui se mettent sur mon chemin pour ne pas réaliser les rêves des Congolais, pour ne pas réaliser la vision que j'ai pour les Congolais, s'il y a un ministre qui s'hasarde à se mettre sur mon chemin, en ce moment-là, en ce moment-là, je serai obligé. Donc, autrement dit, il dit que si jamais il y avait une crise au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, et que s'installer une... s'il vous plaît, vous êtes une connexion. S'il vous plaît, la mission est terminée, Nico. Quand je mettais quand tu passais par... Vous êtes une connexion. Parce que nous sommes à la fin. Ça risque d'être passé. C'est quand on installe l'ingouvernabilité, je serai obligé de dissous. Alors, venez ici. Je commence par déboulonner. Je commence par déboulonner. S'il vous plaît, Nico. On ne peut pas réexpliquer à des propos pleins de sagistes comme ça, qui parlent d'abord au conditionnel et qui posent les conditions prévues par la Constitution de la République. Vous ne pouvez pas répliquer à ça. En bon ? En tant que député. Elle n'a pas parlé en tant que député. Parce que si elle parlait en tant que député, C'est ça l'état des droits. Encore que j'ai dit, il n'y a pas de distinguo entre la personne de Janine Maboumda comme députée nationale ou femme congolaise ou présidente de l'Assemblée. Il n'y a pas de différence. Très bien. Donc, quand elle parle, elle engage la Chambre basse du Parlement. Et c'est pourquoi, vous avez vu, il y a eu des déclarations après sa sortie médiatique. Donc, je dis ici, bref, au stade où nous sommes, le changement s'impose. Très bien. Moi, en tant qu'ami du changement, j'en appelle à la conscience des amis du FCC parce que les Congolais ont beaucoup souffert. Ceux qui nous suivent, il y en a qui ce matin n'ont pas eu un pain à manger. Il y en a qui ce matin sont en train de déambiler ça et là pour trouver du travail. Ceux qui sont au pouvoir ne se plaît pas. C'est là à bloquer. Venez au milieu, on va conclure l'émission. C'est bloqué les Congolais et ça, ça va leur coûter très cher. Très bien. Alors, l'émission est terminée. Ceux qui sont au pouvoir ne se plaît pas. L'émission est terminée. Le président de la République ne se plaît pas. Je risque... Si le président de la République se plaît, qui fera alors la place des autres ? L'émission est terminée. Alors, Jenny, comme d'habitude, vous allez regarder la caméra, votre petit message au public et votre numéro si possible. J'espère que là, je suis dans le champ. Je suis joignable au plus 243, 97, 1516. Plus 243, 97, 1516. C'est mon numéro WhatsApp. Le changement s'impose. Jenny Kaninda, ami de changement. Merci à tous les amis de Londres, de Paris, des Etats-Unis, de Kolozi, de Kinshasa ici, Kanlouka, Selimbao, Makala, Kalamou, Bandalungwa. Merci beaucoup. Très bien, Nico. Les mêmes exercices. Ouais. Prédicateur national. 243, 81, 64, 44, 165. Moudjadine du peuple. 243, 81, 64, 44, 165. Leader de non-aligné. 4, 243, 81, 64, 44, 165. Très bien. L'émission est terminée. Merci à vous, public. Merci aux invités. Merci à l'équipe technique. Prochain rendez-vous demain mardi avec d'autres invités, mais avec le même plaisir. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada